bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve aujourd'hui pour la réflexion de la semaine contrairement à l'habitude on n'est pas en live c'est un vidéo déjà préenregistré la raison pour laquelle j'ai décidé de préenregistrer ce vidéo c'est parce que ce vendredi de pâques je voulais prendre congé et que je voulais quand même qu'on ait la réflexion de la semaine j'espère que vous allez bien m'entendre parce que présentement j'ai des camions encore dans la rue qui essaient de reparer j'ai un chemin de terre en avant chez moi donc le printemps ce qui arrive c'est qu'on a souvent des personnes qui justement des camions qui viennent essayer de réparer notre chemin parce que justement dégèle égale boîte égale les chemins sont pas beaux donc j'espère qu'on va bien m'entendre malgré tout je vais vous parler aujourd'hui en faisant en préparant pour ma journée parce que je viens d'arriver de prendre ma marche avec ma chienne j'ai pris ma douche pour me réveiller et tant qu'à devoir faire une vidéo je me suis dit je vais en même temps m'en profiter pour me préparer avec vous donc je vais commencer la discussion de la semaine tout d'abord tout le monde bienvenue si c'est la première fois que vous me voyez aujourd'hui je m'appelle annick je suis thérapeute en relation d'aide et je suis formée en éducation spécialisée et en zoothérapie et la raison pour laquelle j'utilise l'outil suivant les cartes oracle de la conscience animale c'est parce que c'est un outil qui est facile et qui peut facilement engendrer des réflexions pour la semaine et donc au début de la semaine je sais pas si t'as vu passer ça sur les réseaux sociaux un petit shirt un petit reel pour facebook et instagram mais j'ai peut-être un petit vidéo dans laquelle j'ai pigé la carte pour notre réflexion de la semaine et la carte que j'ai pigé au début de la semaine c'est la carte du renard que je vous ai apporté juste ici il est beau mon petit renard en parlant de renards là où j'habite à la campagne il y en avait tout près de mon terrain sauf que dans la rue où ils étaient installés ils sont en train de faire des constructions de maisons neuves donc je sais pas si je peux pouvoir voir encore mes petits renards je les aimais bien mais la chaîne elle aimait bien aussi les observer et donc c'est comment qu'on va continuer tout en me préparant je vais discuter du sujet de la semaine le renard voulait qu'on réfléchit sur l'obscurité les stratégies le feeling le secret et la ruse mais avant je voulais qu'on définisse c'est quoi l'épuisement amoureux et je vais vous lire la définition que j'ai trouvé que je trouve la plus juste et la plus complète donc l'épuisement amoureux c'est le fruit du cumul de multiples insatisfactions et déceptions vécu au cours d'une relation c'est un état physique mental émotionnel particulièrement douloureux il représente une des principales raisons pour lesquelles laquelle les gens décident de mettre un terme à leur relation il peut frapper à tout âge et aucun couple n'est à l'abri d'une telle éventualité donc c'est très important de tenir ça en compte pour nos réflexions je ne faisais pas ça auparavant mais là j'ai décidé de les tenir en compte parce que c'est ça qui va nous déterminer si on est en épuisement amoureux ou pas donc si on y va avec la réflexion de l'obscurité l'obscurité c'est quoi au niveau relationnel ça va être tout qu'est ce qui est l'aspect de cachet donc les mensonges les cacheteries qu'on peut avoir au sein de notre couple et donc comment qu'on se sent en étant dans notre état physique mental et émotionnel avec l'obscurité avec le mensonge avec ce qui est secret avec les cacheteries et ce qui est caché dites moi dans les commentaires comment qu'on se sent physiquement comment on peut se sentir physiquement en en lien avec ce qu'on peut ressentir une boule dans l'estomac une sensation de lourdeur certaines personnes vont sentir ça une sensation de lourdeur dans leur corps on va être tendu généralement quoi d'autre on va se sentir une boule dans l'estomac on va sentir un peu anxieux on va sentir agité aussi je sais pas s'il le mental et l'émotionnel on s'en sera pas bien fait que tu sais comment qu'on peut détecter ça ben je te dirais que c'est en écoutant ton corps c'est là vraiment la façon la meilleure façon que tu vas pouvoir procéder pour déterminer comment tu te sens pis si t'es bien avec ça ou pas hein tu sais ça va être des questions que tu vas te poser généralement on sait avec ça c'est est-ce que d'avoir des secrets c'est envers son sa partenaire c'est bon hein euh comment l'autre va réagir lorsqu'il va découvrir mon ou mes secrets est-ce que mon couple est assez solide pour passer au travers de la vérité mettons exemple de l'infidélité si j'ai été infidèle à mon conjoint ma conjointe est-ce que mon couple va être assez solide pour pouvoir passer au travers de ça ce sont des questions qu'on va se poser en lien avec tout ce qui est caché est-ce que mon couple va éclater si on n'arrive pas à passer au travers de nos problèmes de nos difficultés est-ce que euh est-ce qu'on est capable de passer au travers de ces difficultés seul ou on a besoin d'un spécialiste hein parfois on va avoir besoin d'aide pour pouvoir passer au travers de ces sujets là est-ce que si j'ai besoin d'un spécialiste pour m'aider avec mon couple ça veut dire que j'ai échoué je te dirais que pas nécessairement si t'as besoin d'aide d'un spécialiste c'est parce que toi-même t'as pas les connaissances t'as pas ce qu'il faut pour pouvoir gérer tout ça pis passer au travers de tout ça qu'est-ce qui va arriver si je continue de refouler mes émotions hummm ben c'est là le danger quand on refoule nos émotions ça fait en sorte que on va vers l'épuisement peu importe que ce soit un épuisement mental ça peut être un épuisement amoureux mais c'est dangereux ensuite de ça, si on y va avec la stratégie comment tu te sens toi physiquement, mentalement et émotionnellement hummm avec les stratégies est-ce que toi tu utilises des stratégies pour essayer de sauver ton couple pis est-ce que ça fonctionne si tu utilises des stratégies pour ton couple pour essayer de sauver ton couple c'est parce que t'as pas su bien t'as pas bien su comment répondre aux besoins de ton partenaire, ta partenaire ça veut dire aussi que t'as pas su bien gérer tes conflits est-ce que comment tu te sens entre dans toi-même est-ce que tu te sens léger, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens heureux, épanoui ou au contraire tu te sens raide est-ce que tu te sens plus anxieux, plus déprimé et les questions qu'on va se poser souvent c'est quels sont les risques pour notre couple si on adopte des comportements calculés comment peut-on faire pour se rendre compte des comportements du manipulateur de son, sa partenaire et pour ça je vais te partager un lien dans la barre de description pour voir il y a 7 signes pour les manipulateurs que j'ai trouvés donc si ça t'intéresse, tu pourras aller cliquer sur le lien ensuite de ça dans d'autres questions qu'on peut se poser on va aller en lien avec le feeling comment qu'on fait pour reconnaître le feeling, c'est quoi le feeling ? le feeling, c'est ton intuition et généralement ton intuition c'est rare qu'il te trompe dans le sens que c'est basé sur des sensations physiques, mentales et psychologiques de comment tu te sens face à une situation face à une personne c'est rare que notre feeling nous trompe d'habitude si on se trompe c'est parce qu'on n'a pas vraiment bien pris le temps de l'écouter et donc comment faire pour savoir si mon feeling est bon ou pas ? généralement quand on a un bon feeling sur quelque chose on va se sentir plus léger on va se sentir plus excusez-moi plus en accord avec ce qui se passe avec les sensations qu'on a dans notre corps et au contraire si on n'est pas bien notre feeling ça va être justement un peu moins de légèreté on va être avec de la lourde d'or on va se sentir coincé donc ça c'est des choses à surveiller ensuite de ça si on va avec la réflexion du secret le secret le secret c'est les conséquences de la dissimulation et de la manipulation sur la santé de notre relation et donc il faut se poser la question suivante comment on se sent physiquement mentalement et émotionnellement par rapport aux secrets est-ce qu'on aime ça quand on a notre partenaire si on a sa partenaire qui a des secrets envers nous est-ce qu'on se sent bien si nous on a des secrets envers notre partenaire ça se peut qu'on se sente pas bien ça se peut qu'on essaie de pas avoir trop de secrets pour justement essayer d'éviter d'avoir à confronter ce genre de situation là et donc comment qu'on se sent comment qu'on considère on considère ça aussi aussi pire que de l'infidélité on peut avoir des secrets au niveau financier on peut avoir des secrets au niveau de l'employabilité on peut avoir des secrets au niveau de la fidélité dans le couple on peut avoir des secrets sur plein de points et donc ce qui m'amène à te demander comment tu te sens au niveau physique mental et émotionnel avec ça si ça te tente tu peux toujours me l'écrire dans les commentaires où est mon beau grand garçon de chat comment tu te sens toi face à ça qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider à grossir notre communauté et bien tu peux aimer tu peux partager tu peux t'abonner tu peux commenter la vidéo et qui sait peut-être qu'on va pouvoir tous grandir auprès du sujet de l'épuisement amoureux donc si on fait un petit résumé de parce que moi j'ai pas mal terminé de me préparer pour ma journée de congé si on fait un petit résumé comment tu te sens à l'intérieur physiquement mentalement et émotionnellement quand que tu te retrouves avec les situations suivantes face à l'obscurité les stratégies le feeling les secrets et la ruse j'ai envie de te demander ça et j'ai envie de te demander dans les commentaires partage nous qu'est-ce que selon toi c'est un signe avant-coureur pour toi qu'on est en épuisement amoureux si jamais tu as besoin d'être éclairci de ce sujet-là et bien j'ai un outil gratuit qui est disponible dans la barre de description aussi c'est un questionnaire d'autodiagnostic avec 12 signes d'épuisement amoureux ce questionnaire-là si tu le remplis ça va te permettre de mettre en lumière les différentes situations dans laquelle tu vis de l'épuisement amoureux dans ta vie quotidienne présentement peut-être que t'enleves pas pis c'est correct pis ça serait super génial mais comme je te l'ai mentionné dans dans le début dans ma définition et bien tous les couples ne sont pas c'est tous les couples qui sont à risque de l'épuisement amoureux et ça peut survenir à n'importe quel âge parce que c'est justement quelque chose qui qui va arriver quand on n'arrive pas à passer au travers des différentes épreuves qu'on va vivre dans notre couple et ça va dépendre aussi de la façon qu'on va réagir face à ces épreuves-là ou à les différents termes de réflexion que je te propose à chaque semaine je te mets aussi dans la barre de description les différents liens pour pouvoir me contacter tu peux me contacter soit par message privé sur mes réseaux sociaux tu peux me contacter aussi par courriel pour prendre un rendez-vous connecter mes services ou sinon je te laisse aussi un le lien pour prendre rendez-vous avec moi via l'application de go rendez-vous et donc sur ce je te souhaite une bonne journée un beau congé Pascal je sais pas c'est quoi tu fais durant ce congé-là si tu as envie de me le partager écris-moi dans les commentaires moi malgré le fait que je veux prendre cette journée d'aujourd'hui le vendredi sain plus tranquille et bien j'ai quand même du travail que je vais faire de façon plus tranquille et mollo que si j'avais pas pris de fin de semaine de congé pour le congé Pascal pour pouvoir vous partager et vous créer du contenu pour les semaines à venir donc je te dis à la prochaine je te souhaite une bonne journée un bon congé Pascal et on se retrouve lundi pour un petit short un petit reel pour piger la carte de la réflexion de la semaine bye bye bye